Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Deviens Photographe. Alors aujourd'hui, on va voir comment réaliser cette photo-là. Vous allez me dire, elle n'a pas l'air bien compliquée, c'est vrai, mais c'est surtout pour vous apprendre à vous servir d'une charte de gris. Alors j'en ai choisi trois exactement des chartes de gris. J'ai choisi celle-ci, c'est la Spyder Cube de Datacolor. J'ai choisi de True Color en fait, alors excusez-moi, la Squadra de True Color ici, que j'avais déjà présentée dans une émission, et j'ai choisi une vieille charte de gris qui m'accompagne depuis très longtemps, celle-ci, qui est grise d'un côté et blanche de l'autre. On va voir comment servir de ça pour obtenir ce résultat-là. Bon, il faut bien avouer qu'il y a quand même un problème quand on fait de la photo culinaire, parce que, évidemment, après, je suis obligé de boire mon café, parce que tant qu'il est chaud, évidemment. Mais c'est surtout que j'ai été obligé d'acheter des gâteaux pour faire le truc et les vendre que par gros paquet. Alors bon, du coup, je ne vais pas les perdre, je vais les finir. On y va ? Let's go, c'est parti. Hum, c'est trop bon. Hum, c'est trop bon. Hum, c'est vraiment, hum, c'est vraiment trop bon. Vous devriez goûter, c'est vraiment trop, trop bon, quoi. Bon, par contre, ça ne va pas être pressé pour faire le joujou réel, hein. Donc, commençons par le début. C'est quoi une charte de gris ou une charte de blanc ? Alors, une charte de blanc, comme vous en doutez, c'est blanc. Ça sert à régler la balance des blancs. C'est-à-dire qu'en gros, il va falloir dire à votre appareil, ça, ici, c'est blanc. Qu'est-ce que c'est que le blanc ? C'est une norme, ça correspond aux ondes lumineuses, le 21 juin à midi, sous l'équateur. C'est une norme qui a été définie comme ça. Ça correspond normalement à 5600 Kelvin. Alors, vous voyez que j'ai dit Kelvin et non pas degrés Kelvin, parce que ce n'est pas des degrés les Kelvin, c'est des longueurs d'onde. Donc, il n'y a pas de degrés en Kelvin, contrairement à ce que je vois souvent. Donc, en gros, c'est de l'aider à faire la balance des blancs. Vous connaissez évidemment les presets de votre appareil photo. Vous avez déjà le tungstène, la lumière du soleil, le flash et compagnie dessus. On a généralement deux rouges, deux blancs et deux bleus déjà prédéfinis. Ces prédéfinitions-là, en fait, c'est simple. Quand vous mettez sur ce qui ressemble à une ampoule, alors je dis le symbole, puisque chaque marque a un nom différent, évidemment. Les symboles sont les mêmes, mais pas les noms. Ça correspond à 3200 Kelvin. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous réglez votre appareil photo sur ce symbole-là, au niveau de la balance des blancs, vous lui dites ici, je suis éclairé par du 3200 Kelvin. Alors, ça peut poser problème, parce que même si vos lampadaires, en mettant en ville, soient à 3200 Kelvin, il faut savoir que plus on s'éloigne de la source de lumière, plus elle devient rouge quand c'est de la lumière continue. Pas au flash, mais quand c'est de la lumière continue. Ce qui fait qu'en fait, peut-être que le lampadaire est à 3200 Kelvin, mais en bas, vous êtes peut-être à 2700, 2800 Kelvin. Ça peut poser problème. Mais disons que ça peut vous aider au départ à pré-régler à peu près votre appareil photo. Comme on l'avait vu dans cette vidéo, effectivement, je peux rechanger ma balance des blancs après en post-traitement si je garde en RAW. Par contre, pas en JPEG. Alors, si vous êtes du genre à shooter en JPEG, attention, il n'y a pas de critique négative là-dedans, mais si vous shootez en JPEG, autant justement utiliser une charte de gris dès le départ pour avoir la bonne température des couleurs. Le côté gris sert à deux choses. Soit la température des couleurs, soit du coup à régler le niveau de gris. Alors, le niveau de gris, c'est quoi ? Tout simplement avoir la bonne lumière. Avoir la bonne lumière sur vos photos. Alors, il ne faut pas acheter tout et n'importe quoi. J'ai acheté des marques, comme vous voyez, Data Color qui est super connue ou ce genre de choses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un gris à 18%. Alors, à la base, c'est historique. C'est-à-dire que le gris à 18% correspond à un blanc qui n'est pas saturé, qui n'est pas cramé, on va dire, en noir et blanc, et qui correspond à la paume des mains, à la couleur de la paume des mains des blancs. C'est-à-dire qu'en gros, et là, j'ai l'impression de faire du colluche, pour votre appareil, ça, c'est plus blanc que blanc. Ça, pour lui, c'est blanc. Donc, c'est-à-dire que si je règle ma compensation d'exposition à zéro là-dessus, sur ce gris-là, normalement dans la lumière ambiante ici, je dois avoir la bonne quantité de lumière sur ma photo. C'est comme ça que ça marche. Pour le blanc, ça sert vraiment pour la température des couleurs, je vous disais tout à l'heure, donc pour la balance des blancs. Maintenant, moi, je me sers du gris aussi pour la balance des blancs et ça fonctionne très bien. Maintenant, quand s'en servir ? Alors, on s'en sert toujours lors de la prise de vue, c'est-à-dire qu'en gros, on va mettre la charte de blanc sur les photos qu'on est en train de prendre. Mais on peut s'en servir aussi après en post-traitement. C'est-à-dire qu'en gros, on le prend pendant la prise de vue, évidemment, à chaque fois, mais soit ça va nous permettre de régler directement notre appareil photo lors de la prise de vue, soit ça va nous permettre de régler nos photos après en post-traitement. Alors, je vous ai prévu les deux exemples. Je suis sorti dans la rue pour vous montrer ça. Alors, je suis désolé, je n'ai pas été beaucoup plus loin qu'en bas de chez moi parce qu'il fait froid, il fait super froid en ce moment. Donc, j'ai voulu aller vous emmener un petit peu par là et vous faire voir ce que c'était. Alors, si je prends cette photo-là, vous voyez qu'effectivement, là en bas de chez moi, les lumières sont un peu jaunes. Du coup, ça donne ce côté un peu jaune ici. Alors, faites attention, j'ai dû refaire un peu le test parce qu'au début, quand j'ai fait le test, je n'étais pas au bon endroit. Je vous explique. Donc, il y avait devant moi cette rue bien jaune là et derrière moi, il y avait un magasin, je mets juste derrière, c'est-à-dire que j'étais sur le trottoir qui n'est pas très large. Et donc, du coup, juste derrière moi, il y avait la vitrine du magasin qui était beaucoup plus blanche. Du coup, quand je mettais ma charte de gris comme ça devant, ma charte de blanc comme ça, en fait, ce qui reflétait là, ce n'est pas la lumière que j'avais devant, mais la lumière qui était derrière, qui était beaucoup plus blanche, qui était beaucoup moins rouge. Du coup, quand je réglais mon appareil photo, ça ne fonctionnait pas. Donc, je me suis éloigné de manière à rester dans la lumière ambiante. Sinon, ce qu'il faut, c'est que votre charte de gris, vous l'éloignez et vous la mettiez sur votre cible, ce serait le mieux pour le faire. Alors là, j'ai une petite charte de gris, mais il en existe des grandes, il y en a qui font 2 mètres sur 2. Vous pouvez en avoir des grandes, des petites, selon ce que vous voulez faire. Mais le mieux, c'est de le mettre le plus près possible de votre cible. Alors là, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai pris cette photo-là au départ. Vous voyez que là, je suis avec Balance des Blancs automatique et on voit ici que ce n'est pas très beau, c'est plutôt rougeâtre. Comment faire ? Vous allez prendre votre charte de blanc ici, vous allez la mettre devant votre appareil photo. Alors, vous voyez qu'il y a une petite cible ici. Pourquoi ? Parce que pour faire la mise au point, votre appareil photo cherche le meilleur contraste. Sauf que si c'est que blanc, il ne va pas réussir à le faire. Parce que vous allez me dire, à la limite, est-ce qu'avec une page blanche, ça peut fonctionner ? Oui, ça peut fonctionner avec une page blanche. Faites juste une cible comme ça pour que votre appareil photo puisse accrocher dessus. Sinon, c'est très simple, vous faites votre mise au point en manuel. Ce qu'il faut, par contre, c'est que votre compensation d'exposition arrive bien à zéro. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle de ça comme ça, mais je sais que, en plus, j'ai vu la dernière vidéo que j'ai fait de la saison dernière, en 2016, il y a eu un gros dilemme là-dessus. Là, ça va être en manuel. C'est clair, si vous voulez une charte de gris, il faut vous servir de votre appareil photo en mode manuel pour, évidemment, le triangle d'exposition, ouverture, temps de pause, ISO, en gros, la quantité de lumière. Pourquoi ? Parce que vous allez mettre votre charte de gris là, mais si vous l'enlevez et que votre appareil photo est en semi-automatique, il va varier les lumières quand vous êtes avec votre charte de gris devant. Quand vous allez l'enlever, il va la rechanger. Quand vous allez la remettre, il va la rechanger. Du coup, ça ne sert à rien. Donc, il faut mettre en mode manuel. Oui, je sais, je sais. Soit disant que le mode manuel ne sert à rien. Effectivement, quand on veut faire des photos banales, ça ne sert à rien. Alors, comment on fait ? Chez Canon et chez Nikon, il y a une petite procédure un tout petit peu différente, mais c'est vraiment minime. Il faut commencer dans les deux cas, vous soyez chez Canon, Nikon, Pataxoni, à prendre une photo de la charte de blanc. C'est-à-dire qu'en gros, vous mettez votre charte de blanc devant votre appareil photo. Il faut qu'elle recouvre, comme vous le voyez là sur la photo, un maximum de la surface de la photo. Alors, j'étais tout seul, du coup, j'ai fait la mise au point. Alors, encore une utilité quand on connaît son triangle d'exposition. C'est que, en fait, là, vu que je la tiens comme ça, je ne pouvais pas avoir un temps de pose de 20 ou 30 secondes. Sinon, elle aurait été totalement floue et ça fausse un peu le résultat. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé mon triangle d'exposition, mais en gardant exactement la même luminosité que ce que je vous ai montré sur la photo précédente, c'est-à-dire ici. Donc, en gros, ce que j'ai fait, j'ai réglé mon ouverture beaucoup plus grande. J'ai monté mes ISO à 3200 alors que j'étais à ISO 100. Et j'ai changé ma vitesse en conséquence, c'est-à-dire que j'étais à moins d'un tiers de seconde de manière à ne que ce soit pas trop flou si jamais je devais bouger un petit peu. Donc, j'ai mis ma charte de blanc devant et j'ai pris ma photo. Chez Canon, comment vous faites ? Vous allez ensuite dans le menu Balance des blancs personnalisés. Il va vous demander de prendre une photo, vous montrer la photo où vous avez pris votre charte de blanc, celle-ci. Vous lui dites, c'est celle-là que je veux utiliser. Une fois que vous allez l'utiliser, il va vous dire de vous mettre sur ce symbole-là. Vous mettez simplement, vous réglez votre Balance des blancs sur ce symbole-là. Et normalement, votre Balance des blancs, elle est réglée. Chez Nikon, vous allez dans votre Balance des blancs, vous allez sur PRE. Vous allez voir tout en bas de la Balance des blancs, c'est marqué PRE. Vous rentrez dedans. Là, alors, selon les Nikon, parce que ce n'est pas tous tous, c'est identique, mais normalement, soit il vous demande D1, D2, D3, vous mettez le 2 ou le 3 comme vous voulez. Et là, il va vous demander, est-ce que vous voulez prendre une photo ou partir sur un autre calibrage ? Vous prenez, oui, à partir de la photo, pareil, vous choisissez votre photo-là et vous faites OK. Alors, validez bien, attention, si vous ressortez sans valider, il ne va pas la prendre. Et en gros, c'est réglé. Dans les deux cas, chez Canon ou chez Nikon, chez Canon, on a montré la photo, puis après, on a réglé, on a dit, c'est cette photo-là qu'on veut. Et ensuite, on est allé sur le bon symbole, ici, de Balance des blancs personnels. Et chez Nikon aussi. Du coup, ce qu'on vient de dire à nos appareils, dans tous les cas, c'est, tu te démerdes comme tu veux, mais ça, ici, c'est blanc. Ça, normalement, c'est blanc. Donc, du coup, il va régler la Balance des blancs, en conséquence, pour que ça devienne blanc. Du coup, je reprends la photo après, sans rien modifier, je n'ai pas changé les lumières. Et vous voyez qu'effectivement, c'est beaucoup plus blanc. C'est-à-dire qu'avant la prise de vue, avant du moins le réglage de ma Balance des blancs, voilà ce que j'avais. Une fois que ma Balance des blancs est réglée, quand je reprends la photo, vous voyez que ce n'est pas la même photo, mais on voit que là, du coup, la Balance des blancs est correctement réglée. Du coup, la rue, qui ressemblait à ça au départ, avant de régler ma Balance des blancs, ressemble à ça. Une fois que ma Balance des blancs est réglée, vous voyez que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins jaune. Alors, c'est un peu jaune, c'est normal. C'est des vieux bâtiments, mais c'est les bonnes couleurs. Vous voyez que le sol est beaucoup plus gris, alors que là, ici, le sol, il est jaune dégueulasse. On sait qu'on n'est pas loin de la rue de la Soif, mais ce n'est pas, non, ça ne donne pas la couleur de pipi comme ça. Non, non, non. Donc, voilà, comment on fait pour régler directement lors de la prise de vue ? On prend la charte de blanc ou la charte de gris. Ça marche aussi avec la charte de gris. Moi, je trouve que même, ça marche mieux avec la charte de gris. On la met devant l'appareil photo. On prend une photo. Je vous rappelle, il faut que votre compensation soit bien à zéro. Si vous êtes sous-exposé ou surexposé, ça peut fausser la moyenne, votre résultat. Faites attention qu'il n'y ait pas une lumière autre derrière vous qui éclairerait la charte pendant que vous le faites. Il faut bien que ce soit la lumière de votre sujet. Soyez le plus près possible de votre sujet, quitte à peut-être zoomer et puis mettre quelqu'un ou poser votre charte juste le plus près possible de votre sujet. Et vous prenez votre photo. Vous allez dans Balance des blancs personnalisés pour Canon. Vous vous mettez sur le bon symbole en fruit. Chez Nikon, vous allez sur Prêt. Choisissez la photo. Vous mettez OK et voilà. De jaune comme ça, vous passez à blanc comme ça, ce qui donne une photo beaucoup plus nette. Voilà comment on fait quand on fait dès la prise de vue. Maintenant, je vais vous montrer comment l'utiliser après en post-traitement quand on a fait la charte de gris lors de la prise de vue. Donc, dans cette deuxième partie, nous allons voir effectivement comment régler, une fois qu'on a mis la charte de gris lors de la prise de vue, comment régler sur toute la série qui va suivre. C'est vraiment l'intérêt normalement de le faire une seule fois. C'est-à-dire que je prends une fois ma charte de couleur ou de gris et ensuite, après, je la pique sur la totalité. On verra ça un autre jour. J'ai une charte de blanc aussi. J'ai une charte de couleur qui est faite par des Français qui est très, très bien. Quand on fait du mannequinat ou ce genre de choses, on verra sur des personnes humaines, un jour ou l'autre, je vous ferai voir. On met simplement le ou la modèle avec la charte de couleur là et puis on s'en sert évidemment en étalonnage après quand on fait ça en post-traitement. Donc voilà. Alors, juste pour finir là-dessus, sur la première partie, je vous disais, moi je shoot en RAW, ça ne m'empêche pas de régler ma balance des blancs correctement, toujours, dès la prise de vue. C'est un choix, c'est vrai. Maintenant, moi j'aime bien faire de la photo et non pas des photos en me disant, de toute façon, je réglerai tout après. J'aime bien déjà au cul de mon appareil voir une belle photo, c'est pour ça que je le fais. Si vous shootez en JPEG, par contre, faites-le automatiquement dès la prise de vue, vous réglez votre appareil correctement. J'avais montré dans cette vidéo-là, si jamais on est loin, c'est-à-dire que le réglage de l'appareil est loin de ce que ça devrait être, ça peut poser des gros problèmes. On y va ? Alors, je disais, quand vous avez cette photo ici qui est complètement rougeâtre, vous allez prendre votre charte ici de couleur. Vous voyez qu'elle n'est pas blanche du tout. Ce que vous faites en post-traitement, c'est extrêmement simple. Vous allez ici sur la balance des blancs, si je ne prends pas la bonne chose, ça ne va pas le faire, réglage de base ici. Vous prenez votre pipette de la balance des blancs, vous cliquez là-dessus et vous lui dites, ça ici, c'est blanc. Effectivement, on voit que ça devient blanc. Et le but après, c'est extrêmement simple. Vous arrivez sur la vignette en bas, vous appuyez sur le bouton droit de votre souris ou sur le stylet si vous avez un stylet. Et vous allez dans paramètres de développement et là, vous prenez en fait, copier les paramètres. Ici. Une fois que vous copiez les paramètres, ce que vous allez copier, c'est la balance des blancs. Pour l'instant, la tonalité, on va voir ça tout de suite. Pour l'instant, on ne fait que le blanc, on va voir tout de suite la tonalité. Du coup, vous prenez ici, balance des blancs ici. Vous faites copier là. Normalement, vous choisissez la ou les photos que vous voulez faire. On va en prendre plusieurs pour vous faire voir. J'en prends ici quatre. Et ce que je vais faire, bouton droit aussi, je vais toujours dans paramètres de développement ici et je vais faire coller les paramètres sur mes quatre photos. Et vous voyez que mes quatre photos ont été modifiées. Alors évidemment, je n'ai pas changé celle-là, je n'aurais pas dû les changer. Voilà ici, selon le paramètre que je viens de copier. Et donc, le but, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait ça sur ma prise de vue, en fait, je prends la première photo où il y a ma charte de blanc. Et je lui dis, ben voilà, tu appliques ça sur toute la série. Alors, comment se servir maintenant de la Squadra de True Color ? Vous allez la prendre en photo comme vous le voyez ici sur cette photo ici. Pourquoi il y a du blanc, du noir et du gris sur celle-ci ? Parce qu'elle va non seulement nous indiquer pour la balance des blancs comme le fait l'autre, mais elle va aussi nous indiquer, je disais, pour la quantité de gris, elle est en gros pour avoir la bonne lumière. Alors, l'autre fonctionne aussi pour la bonne lumière si vous utilisez le côté charte de gris ici, je disais. Mais je vais vous faire voir ici, on a le blanc profond, on a le blanc absolu ici et on a le gris ici moyen. Alors, le gris moyen, c'est du 18% ici. Derrière, toujours derrière les différentes balances, excusez-moi, charte de gris, vous avez ici les codes couleurs ici. Alors, ils n'en mettent qu'un. Par exemple, pour le gris, c'est 71, pour le blanc, c'est 91 et pour le black, c'est 2. Pourquoi ? Parce que normalement, si c'est une nuance de gris, rouge, vert, bleu, doivent être identiques. Dans ces cas-là, on est dans une gris, c'est-à-dire qu'en gros, ma balance des blancs est faite correctement. Alors, on nous dit que c'est 71 pour le gris, on nous dit que c'est 91 pour le blanc et que c'est 2 ici pour le black. C'est-à-dire que ça, c'est les valeurs que je dois obtenir avec mon stylet. Quand je vais passer dessus, on va voir ça tout de suite. C'est toujours dans l'espace colorimétrique lab. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie vers ces 3 vidéos-là où j'explique de fond en comble ce que c'est que la colorimétrie, les codes couleurs et tout ça, les espaces colorimétriques, puisque c'est justement l'espace colorimétrique lab qui est utilisé. Alors, qu'est-ce que ça correspond ? En fait, ici, c'est très simple. Je vous disais ici, vous voyez, il y a du noir, du blanc et du gris. Normalement, si je suis dans une nuance de gris, le rouge, le vert et le bleu doivent avoir la même valeur. On me dit qu'ici, ça doit être 71 pour les deux. On voit que je suis à 60, 55 et 46. C'est-à-dire qu'en gros, ma balance de blanc n'est pas équilibrée. Donc, c'est très simple. J'ai pris balance de blanc ici sur Lightroom. Je clique dessus pour équilibrer. Et là, si on regarde, alors, excusez-moi, on reprend ici. Là, ici, on voit que les valeurs, voilà, sont quasiment identiques. Ce n'est pas tout à fait bon, mais elles sont quasiment identiques. Alors, vous voyez qu'il y avait du grain dessus. Comme je vous disais tout à l'heure, parce que j'ai augmenté mes ISO à chaque fois pour ne pas bouger. Et j'ai rediminué après mes ISO. J'ai changé mon ouverture aussi et, évidemment, le temps en correspondance pour avoir la même quantité de lumière après et derrière. C'est très important, parce que justement, là, on va régler la quantité de lumière. Pourquoi ? Vous voyez qu'ici, en fait, il m'a dit normalement, à l'arrière, là, il m'avait dit que je devrais être à 71. Je suis à 56. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que je suis trop sombre. Donc, en gros, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'ici, j'éclaircisse ma photo, puisqu'en fait, elle est trop sombre. Donc, je vais l'éclaircir ici, de manière à, ici, arriver. Vous voyez, je suis un peu trop clair. On va redescendre un petit peu ici. Tac, tac. Voilà. Voilà. Là, je suis à 72. Normalement, c'est 71. Donc, c'est bon. Je suis correct. Ici, je suis à 81. C'est bon. Je suis à 81,9. Donc, 81, c'est bon. Et ici, normalement, je suis à 2. Donc, là, en fait, je suis un peu trop haut. On voit que je suis à 7,7, 6. 6,1 du moins, ici, selon là où je regarde. C'est pas bon. On m'a dit que normalement, c'est 2. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les sombres ne sont pas assez sombres. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ici les ombres, ici, et je vais les approfondir un petit peu, de manière à avoir un petit peu plus de profondeur ici. Voilà. Là, je suis à 2,6. C'est-à-dire que là, en fait, je viens de régler ma balance des blancs. Non seulement ma balance des blancs, excusez-moi, mais aussi ma quantité de lumière grâce au gris. C'est-à-dire qu'ici, je suis bien 71. Ici, je suis bien 91. Et là, je suis bien à 2. C'est-à-dire que j'ai mon noir profond. J'ai mon blanc sans que ce soit cramé. Et j'ai ici la valeur moyenne, c'est-à-dire le gris moyen ici, qui est à 71. Comment on fait après pour appliquer ça à toute la série d'avant ? Parce qu'effectivement, j'avais fait ces photos-là ici. Vous voyez que ce n'est pas les bonnes couleurs. Donc, c'est très simple. Je reviens sur celle que je viens de régler. Pareil, je fais bouton droit ici. Je fais toujours dans paramètres de développement. Je vais dans copier les paramètres. Et là, non seulement, je vais prendre évidemment la balance des blancs, mais je vais prendre aussi les tonalités, exposition, haute couleur et tout ça. Vu que j'ai changé en fait rien que la haute lumière et les ombres pour que j'ai le blanc correct et le noir correct. Je fais copier ici. Et pareil, je viens sur ma photo que je veux modifier. Je fais bouton droit, paramètres de développement. Et ici, je fais coller les paramètres sur toute la série. Et voilà. Donc, j'équilibre mes couleurs. J'équilibre ma luminosité avec celle-ci. C'est-à-dire que la première sert évidemment pour le blanc ici, pour le gris, donc la quantité de lumière aussi. Et celle-ci sert aussi pour le blanc et pour le gris, quantité de lumière aussi, mais aussi pour le noir absolu. C'est une petite plus qu'elle rajoute. On va voir tout de suite que la Spider Cube rajoute encore quelque chose de plus. Donc voilà comment on peut faire. Alors maintenant, vous avez vu que le problème que j'ai pour celle-ci, c'est qu'elle est assez petite. Alors c'est vrai qu'elle est pratique puisqu'elle n'est pas plus grande qu'une carte de crédit. On la balade dans notre sac vraiment sans aucun problème. Alors, elle est livrée avec un petit filtre. Je vous conseille de la laisser dedans. Ça évite d'avoir des traces dessus qui peuvent fausser un peu les résultats. Donc pour qu'elle soit toujours nickel. Moi, je la mets toujours dedans. C'est pratique, ça ne s'enlève pas. Et c'est toujours dans mon sac photo. C'est toujours bien. Celle-ci, c'est pareil. Elle peut être dans le sac photo assez facilement puisqu'en fait là, elle est dépliée. Mais une fois pliée, vous voyez, là, et elle est livrée avec son petit sac tranquille. Même le sac, je le trouve trop grand. Il pourrait être un peu plus petit. Mais en gros, si vous regardez bien, dans un sac, ça ne prend rien du tout. Donc c'est toujours dans mon sac. C'est toujours facile à faire. Maintenant, c'est vrai que celle-ci, je m'en sers aussi pour des scènes plus petites. Et celle que je vais vous montrer ici, la Spider Cube, est vraiment faite pour des scènes plus petites. C'est-à-dire que pour une scène grande comme celle-ci, ça ne va pas servir à grand-chose. C'est trop petit. Enfin, zoomer à fond dessus. Ce qui serait sans aucun doute le résultat. Donc ça ne fonctionnerait pas forcément. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait justement la scène que je vous montrais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en gros, je suis parti d'une scène comme ça. Alors ça, on va dire, bon, c'est juste l'heure des réglages. Je voyais que le cadrage n'est même pas fait correctement. Voilà, j'ai recadré un petit peu après d'ailleurs. Donc là, vous voyez la Spider Cube dessus. Qu'est-ce qu'elle va apporter de plus ? Évidemment, je l'ai fait avec la Spider Cube. Et je l'ai fait, si j'arrive à retrouver, voilà, avec la grille normale qui m'a permis de régler ma lumière exactement comme on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire en gros, d'arriver ici à 71 à peu près au niveau des valeurs de grille ici. J'ai fait avec la Spider et j'ai fait avec la, hop, hop, si j'arrive à retrouver, normalement, je dois avoir la, voilà. Ici, j'ai la True Color ici. Voilà comment vous faites. C'est simple, vous prenez votre première photo avec votre charte de grille dessus. Comme on a fait tout à l'heure, vous venez tout simplement sur votre température ici. Vous prenez votre truc, vous cliquez là. Voilà, vous avez le truc. Ça est réglé ici et pareil, on passe ici à combien je suis ? Là, je suis à 76, donc je suis un peu trop clair, donc je vais un tout petit peu assombrir. Ouais, voilà, ici, je suis à 2, donc nickel. Et ici, je suis à 80, donc c'est bon. Voilà, là, j'ai la bonne lumière exactement sur ma photo. Donc, vous voyez que c'est assez facile. L'inventage vraiment de ça, alors, premièrement, je vous ai dit, toujours en manuel, sinon ça ne sert à rien. Parce que dès que je la mets là, si je l'enlève, eh bien, mine de rien, rien que le fait de l'enlever, même si je ne change rien, ni le cadrage, ni quoi que ce soit, rien que le fait de l'avoir enlevé, en semi-automatique, il va changer la couleur, il va changer la lumière aussi, surtout la lumière d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que pour lui, ça, ça apporte un petit peu plus de blanc, vous voyez, sur le moulin à café. Du coup, si je l'enlève, pour lui, la photo est un petit peu plus sombre, donc il va réclaircir plus la lumière, donc ça ne marchera pas. Donc, ce qu'il faut, c'est absolument passer en mode manuel. Et oui, c'est ce que je vous disais, même si je me suis fait aligner, parce que j'ai montré qu'il y a des certains qui disaient des conneries, quand on veut faire des photos un tout petit peu plus précises, beaucoup plus précises et un peu plus complexes, on va dire que juste prendre tonton Hubert dans le jardin en train de bouffer des saucisses, effectivement, il faut avoir des outils plus précis, mais pour ça, il faut être en mode manuel pour être vraiment le plus précis possible. Bref, alors, du coup, j'ai utilisé celle-ci, j'ai utilisé celle-ci, je ne vais pas vous remontrer comment calibrer, c'est exactement la même façon ici. Pour celle-ci, je vous rappelle, c'est la Spider Cube ici, de chez Datacolor, donc Datacolor qui est vraiment très bien. Je vous renvoie aussi vers ce tutoriel-là, c'est le troisième, en fait, de tout ce qui est la colorimétrie, parce que c'est aussi une Datacolor que j'utilise pour ma sonde, pour calibrer mes écrans. Donc, c'est aussi important de calibrer vos écrans, parce que si vous essayez d'avoir la bonne couleur là, alors que votre écran ne donne pas la bonne couleur, ça ne fonctionnera pas, il faut que toute la chaîne soit calibrée. Donc bref, vous mettez votre Spider Cube sur votre première photo, comme tout à l'heure, et qu'est-ce que ça va vous apporter. On a vu que celle-ci apporte pour la quantité de lumière avec le gris et le blanc pour la balancée blanc, celle-ci apporte un petit plus, c'est le noir pour le noir absolu, et bien la Spider a encore un truc supplémentaire. C'est-à-dire qu'elle a ici le gris à 18% pareil, elle a le blanc comme tout à l'heure, elle a le noir aussi pour, comme on avait à deux tout à l'heure, le noir, et elle a un petit orifice là ici qui est le noir absolu, c'est-à-dire que ça, c'est zéro. C'est un petit plus. Et si vous regardez sur ma photo ici, donc je vais zoomer dessus volontairement, vous voyez qu'ici en fait je l'ai fait de manière à ce qu'on voit ici l'orifice, quel est le noir absolu. Donc normalement, comment on fait pour régler ? C'est très simple, je reprends ici ma pipette, je clique ici normalement pour avoir ma balancée blanc, donc pareil, vous voyez qu'ici, si je prends, hop, excusez-moi, j'ai fait des bêtises aujourd'hui, on va y arriver. Hop, voilà, ici, donc si je prends ici, vous voyez que je suis à 94, ce qui veut dire que je suis un tout petit peu trop clair, je devrais être à 91, je vous rappelle sur le blanc, donc je suis à 94, on va baisser un tout petit peu la luminosité, hop, ici, voilà, ici, pour le gris ici, je suis à 51, et pour le noir ici, je suis à 5, et pour ici, je suis à 0.1. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que comme on l'a vu tout à l'heure ici, je devrais être à 2, donc ça veut dire qu'en gros mes ombres ici sont trop claires, on va les assombrir un tout petit peu. Mais ce qui est bien, c'est ça, c'est que si vous utilisez ce genre d'outil vraiment bien, vous voyez, je suis à 2, nickel, si vous utilisez ce genre d'outil, vous allez être très précis, c'est-à-dire que là, sur ma photo, même, vous voyez, là, j'ai des gros spots, là, ici, sur ma tablette, ce qui fait que je ne vois pas très bien mes écrans. Rien qu'en utilisant ça, je sais qu'à la fin, ma photo sera nickel. Pourquoi ? Parce que j'utilise des outils précis. Donc ici, je suis bien à 0, ici, je suis bien à 2, ici, je suis bien à 91. Alors ici, je ne suis pas tout à fait à 71, parce que vous voyez qu'il y a de l'ombre et tout ça. Ensuite, après, vous avez cette petite sphère en aluminium, ici. Alors en aluminium, c'est tout simplement pour voir si je n'ai pas de zone cramée. Et vous voyez que je suis à 96, ici, donc 99% de blanc. C'est-à-dire que je suis légèrement, légèrement cramé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ici, un petit peu, les hautes lumières, ici. Voilà, donc là, du coup, je commence à descendre vraiment. Et là, je suis à 93, 97%, c'est mieux, ici. Donc, ma balance des blancs est faite, ici. Ma lumière est bonne, ici, j'ai un noir profond. Ici, j'ai le blanc sans être cramé, ici. Du coup, si on regarde sur ma tasse, évidemment, je ne suis pas cramé non plus, même aux parties les plus claires de ma tasse, vous voyez, je suis à 81, 82%. Donc, je ne suis pas cramé non plus. Donc, c'est nickel, normalement, ici. Je dézoome ici. Voilà. Et comme tout à l'heure, évidemment, je fais copier, donc bouton droit sur la vignette, ici. Ici, toujours pareil, paramètres de développement. Ici, copier les paramètres. Je choisissais bien tout ce qui est balance des blancs et exposition. Alors, je pourrais faire toutes les corrections, puisque mon appareil photo n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'en gros, ici, je pourrais déjà refaire le cadrage ici pour que ce soit mieux. Alors, j'ai volontairement encadré plus large pour vous faire voir l'environnement, ici. Donc, ce que je vais faire, on va resserrer ici pour faire disparaître les ombres et tout ça. De toute façon, le mur derrière n'est pas génial. Il y a des tâches un peu partout. On va faire de manière à ce que, hop, ici, ça disparaisse. On ne va pas s'embêter. Tac, tac, tac. Tac, tac. Ici, on va laisser un peu respirer la petite cuillère ici. Un peu plus ici. Voilà. Là, ici, voilà, j'ai quelque chose d'à peu près correct. Alors, je ne suis pas tout à fait droit. On va essayer d'être à peu près droit au niveau du moulin. C'est le moulin qui m'intéresse. Voilà. La table, forcément, n'est pas droite, puisque je n'étais pas à angle droit comme ça. J'étais légèrement en biais comme ça, ici. Donc, elle ne peut pas être droite derrière. Mais le moulin, lui, doit être droit. Parce que si, effectivement, le moulin, vous le mettez comme ça, ça fait moyen. On est d'accord ? Donc, le moulin, on le met droit correctement ici. On valide le quadrillage ici. On peut faire correction de l'objectif ici. Allez, si je veux bien. Ici, donc, correction de l'objectif. Je fais supprimer les aberrations chromatiques. Activer le profil de redressement. Voilà, j'étais en 85 mm. Donc, non. Alors, pour l'ouverture, je suis à F16, évidemment, pour avoir une grande profondeur de champ ici. Je suis à ISO 160, puisque je l'avais montré dans ce tutoriel-là, que c'est là où j'ai le moins de bruit. ISO 160 à F16, et du coup, je suis à 25 secondes de pause. Toujours pareil, quand vous mettez une charte, vous pouvez changer tous les paramètres de manière à avoir la même luminosité si vous connaissez votre triangle d'exposition. Donc, si vous connaissez le mode manuel. Ici. Alors, ensuite, ce que je vais faire, je vais rajouter ici un peu de... Hop. On va rajouter... Non, pas de transformation. Excusez-moi si je ne vais pas là. Sur les effets, on va rajouter un tout petit peu de vignettage autour, comme ça ici. Alors, sur l'autre, j'ai changé aussi, j'ai corrigé toutes les tâches et tout ça que je vous ai montré tout à l'heure, évidemment. Pour ça, c'est très simple. Vous venez ici, vous choisissez la tâche. Là, ici. Voilà, on la corrige. Celle-ci, vous voyez, je ne regarde même pas, parce que je sais que normalement, il le fait plutôt pas mal. Là, ici, pareil. Bref, il y aurait beaucoup à faire, parce que vous voyez que là, il y a un long trait qui n'est vraiment pas beau, ici. Donc, j'avais fait ça, je vais rajouter, après, un filtre radial, ici, ici, en fait, de manière à... Voilà, on va l'inverser, faire ça comme ça, et puis on va le déplacer, voilà, ici, juste pour que ce soit un petit peu plus là-dessus. Après, en fait, ce que je fais, c'est que je fais inverser, c'est-à-dire que je vais éclaircer un petit peu plus l'intérieur que le reste, on va baisser un tout petit peu quand même. Voilà, il faut que ce soit, faites ça avec parcimonie, et puis faites surtout avec un contour progressif, de manière à ce que ça paraisse à peu près naturel, on va dire. Alors, ce que j'avais fait aussi, c'est que j'avais augmenté, ici, un peu, la saturation, ici, pour avoir un petit peu plus de luminosité, enfin, de couleur un peu chaud-adoyante qui ressort et tout ça. Voilà, on va dire qu'en gros, là, j'ai fait toutes les corrections. Alors, je vous dis, vraiment avec les spots, en fait, j'ai l'impression que c'est super noir, ici, pourtant, si je passe là, avec ma souris, on voit que je ne suis pas noir noir, je suis à 7,5, et tout ça, je n'ai pas de partie noire, je n'ai pas de partie bouchée à 0,0, je suis à 5,5, tout ça, donc c'est plutôt bon. Je n'ai pas de partie cramée non plus, vous voyez que je suis à, là, si je prends le blanc, je suis à 82, 83%, donc je n'ai pas de partie cramée dans laquelle ça a bien fonctionné. Maintenant, une fois que vous avez fait tout ça, ce serait simple, vous faites bouton droit, paramètres de développement, vous faites copier les paramètres, ici, une fois que ça s'est fait, vous prenez, alors, qu'est-ce que j'ai pris, clarté, netteté, je n'ai pas touché, mais j'aurais dû, traitement, donc les couleurs, je n'ai pas touché, virage partiel, allez, on va prendre tout, de toute façon, ce n'est pas bien grave, ici, et recadrage, oui, surtout le recadrage, je fais copier ici, pouf, maintenant, je vais au bout, là-bas, je prends ma photo que j'ai ici, vous voyez ici, je fais bouton droit, pareil, paramètres de développement, coller, pouf, et on va récupérer notre photo, bien refaite, correctement, voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça, donc voilà comment on sert de charte de gris, c'est vraiment quelque chose de très précis, je vous dis, celle-ci a quatre choses, elle a le gris, enfin cinq, elle a le gris, elle a le blanc, elle a le noir, et elle a le noir absolu, et en plus, elle a la sphère en métal, qui permet de ne pas avoir de boules cramées, donc c'est la spider cube de chez datacolor, je l'aime beaucoup, celle-ci, vous voyez, pour des petites scènes comme ça, c'est assez pratique, ici, ensuite, après, le truc, c'est que, bon, je l'ai fini, évidemment, tout à l'heure, j'ai amélioré un petit peu, mais en gros, c'est ça, j'ai retravaillé, vous voyez, un peu plus la saturation, tout ça, c'est juste ça qui avait changé, mais au niveau de la couleur, au niveau de la quantité de lumière, je n'ai rien changé du tout, je saturé un petit peu les couleurs, de manière à avoir un petit peu tout, mais vous voyez que ça fait naturel, la tasse, elle est bien correcte, alors, autour, j'avais cette lampe-là, je ne sais pas si vous la voyez bien dans le décor, c'est celle-ci, ici, hop, j'ai essayé de vous la faire voir, voilà, celle-ci, ici, qui visait sur le bord, et j'avais autour, en fait, des lumières bleues, qui sont toujours là, d'ailleurs, mais là, c'est complètement neutralisé avec ça, et du coup, c'est ce qui donne l'aspect un peu bleuté du mur derrière, parce que, normalement, c'est un mur gris, comme vous voyez, là, gris-blanc, sale, d'ailleurs, enfin, je change la tabisserie, et ici, en fait, du fait des lumières bleues, ça donne un côté bleu, donc c'est tout à fait normal, on a le résultat tout à fait normal, et vous voyez que la lumière, la tasse, excusez-moi, qui est éclairée par l'ampoule, ici, on a neutralisé le rouge qui pouvait y avoir, du coup, ça donne quelque chose de correct, ça, c'est pas bouché, même ici, vous voyez qu'ici, je suis à 6-7% de noir, donc, en gros, si j'étais à 0-0, ça serait bouché, là, c'est pas le cas, et on le voit ici, au niveau de mon histogramme, je n'ai pas de partie bouchée, je suis borderline, je n'ai pas de partie cramée, je suis borderline, mais je suis correct, donc ça donne ça, en fait, cette photo-là. Vous voyez que c'est pas très compliqué à utiliser, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire, je pense, sur une charte de gris, c'est pas vraiment compliqué, alors, il existe des chartes de couleurs, je vous ai, je vous en montrerai sans doute lors d'un shooting, un de ces jours, voilà, commencez à faire d'une charte de gris, pendant la prise de vue, forcément, et soit ça vous aide à régler votre appareil dès la prise de vue, balance et blanc, luminosité, soit du coup, en post-traitement, là, on a juste après, derrière, pour avoir quelque chose de correct, vraiment, dessus. Si vous êtes en semi-automatique, et que vous bougez votre appareil, ça ne fonctionne plus, j'irai même plus loin, si vous êtes dans la rue, que quelqu'un passe, selon qu'il est habillé en clair ou en sombre, ça ne fonctionne plus, donc il faut être absolument en manuel, pour que rien ne change entre votre mesure et les photos d'après, sinon, vous pouvez pas corriger ici, en disant, je me sers de la charte pour corriger, et j'applique ça sur toutes les photos, ça ne marchera pas, besoin de manuel, ça peut servir. Voilà, alors, je vous dis à bientôt, amusez-vous bien, bye. Sous-titrage ST' 501